Et bien salut tout le monde, c'est parti pour le quart de finale SSJ contre Rafale, la game numéro 2, on a des belles drafts en vrai. Bon il y a toujours ce first pick EK contre Steamer qui est un petit peu lourd, mais par contre derrière Roublach Heliotrope là contre Rafale, hyper mage aussi que j'aime bien voir, et Nutrof je suis un peu moins fan mais bon ça reste fort. Mais je dirais peut-être un avantage pour Rafale moi dans cette draft encore, puis c'est une meilleure équipe aussi normalement. Faut pas sous-estimer SSJ, cette fois-ci c'est eux qui ont l'Ekaflip, peut-être un Ekaflip haut. Avec SSJ en haut, avec leur team Ekaflip et nus, Ekaflip haut, on en avait parlé de cet Ekaflip haut, est-ce qu'on a mis des recrits spécialement ? On en a un petit peu, c'est pas énorme. Une roulette directement, roulette de fuite, et on a mis full Fallenster, un bouclier que je vois quasiment que chez Rafale. De l'autre côté SSJ on est en bouclier offensif avec un Enutrofeu, et on va Baraka directement, le Steamer qui va se manger les deux Baraka. Voilà, un crit seulement, c'est déjà bien, on a le droit à un Upermage Terre, je pense, Terre à Arche à l'œil. Ça peut être intéressant. Et Unutrofeu, Upermage Terre, bon c'est pas sûr mais je pense, ça ressemble à de l'Upermage Terre en Arche à l'œil. L'Ekaflip haut, tandis que pour Rafale on a du Steamer, bon bah il est Terre, j'avoue que son stuff est pas comme habituellement, mais c'est un Steamer Terre effectivement. Et il va arracher cet Ekaflip sans perdre de temps, on a le droit à un Roublard. Est-ce qu'il est vraiment R ce Roublard ? Il peut être haut aussi un Diffuse là. Il est peut-être bien haut, on verra. Et l'Eleotrope lui, par contre il est Dopou et ça il n'y a pas de doute. Avec la panoplie habituelle, Dopou, Coeur Vaillant, Coiffe Ganymede, Ceinture Dodge, Arc Burado, très très bon stuff. On n'a pas tant de résistance poussée que ça en plus en face, on a juste un Forge de Laf ce qui est déjà bien. C'est pas énorme. Encore une fois en termes de stuff, j'ai l'impression que pour Rafale on est peut-être un peu mieux mais bon. On va voir. Est-ce que c'est les boucliers offensifs qui gagneront contre les boucliers défensifs ? C'est un petit peu ça la question. Parce que triple Phalanster alors qu'en face c'est triple bouclier dégâts. Sachant qu'il y a bientôt la mise à jour bouclier qui arrive sur l'Office Q80, sur la bêta. Je crois que c'est genre le 7 novembre qu'on aura les informations. Ils vont peut-être changer complètement le fonctionnement des trucs, je sais pas. Je n'ai pas de news de plus que vous. Donc on va découvrir ça sur la bêta test. C'est bien Roublard-O, c'est ce qu'on avait dit. Et l'Ekaflip qui prend déjà un bon tarif. Est-ce qu'il va faire péter la Megamombe direct ? C'est possible. En vrai elle n'est pas boostée, je ne sais pas si ça a vraiment grand intérêt d'exposer maintenant. Mais s'il veut l'être très impactant dans ce début de partie, ça peut être rentable. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas, quoique non, il va bloquer la rune. Clarky qui va à son tour s'avancer dans ce combat. Donc on a d'un côté l'Ekaflip qui a subi de l'érosion, on a pris les tromblons. De l'autre c'est le Steamer qui a pris les Baraka. D'ailleurs prochain patch aussi, Baraka qui va être modifié. Enfin tous les sorts d'érosion d'Ekaflip n'érodent plus. Donc tu pourras éroder avec Prédation qui est la variante de Percep. Mais tes sorts style Blackjack, Jass, Bolot et Baraka, il n'y a plus d'érosion dessus. Bon c'est la vie, l'Ekaflip méritait un petit nerf, c'est comme ça qu'ils l'ont nerfé. Ils ont aussi nerfé les sorts à 5 PA sur les poisons. Les poisons sont un peu moins violents. Allez l'Eliotrop qui va taper direct là. En plus il y a la Megabomb qui crée un petit peu un mur. C'est pour ça que ce placement est intéressant aussi. Donc il peut directement mettre deux portails double serment. Je ne vois pas pourquoi il se prendrait la tête à faire autre chose honnêtement. Autant profiter qu'il y a de l'érosion sur cet Ekaflip. Prendre de l'avance avec ses serments. Peut-être qu'il peut mettre Sinecure en vœu en passant comme ça c'est fait. Sinecure point fulgu serment. A voir, je ne sais pas c'est quoi le plus rentable. Tant qu'il tape un peu. Sermon qui passe à moins 400, 500 dégâts. Il y a la Musette qui limite la casse. Mais bon, on a un Eka qui est à 2500 points de vie. Mais là, il y a le retour d'Odora. Roulette d'Opu. Ouh là là, roulette d'Opu avec l'Eliotrop. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est dommage. Dites roulettes de chance là, j'aurais bien kiffé pour voir les dégâts qu'il va mettre. Normalement, il devrait essayer d'atteindre le Steamer. Sauf si on décide de changer de focus. Ça sera des griffes joueuses pour l'instant. En vrai, il peut craps ici. Je pensais qu'il allait craps là. Ça va le décaler. Non, il va préférer partir avec un chaton. Je pense qu'il a raison de se barrer là. Il a déjà pris beaucoup de dégâts. Il faut un petit peu limiter la casse. Forcer au moins cette équipe Rafa à se découvrir un petit peu. À sortir de leur trou. Le chaton qui heal. Est-ce qu'on va swap de place ? Oui, je n'ai pas fait gaffe au Ganymède d'ailleurs. Mais il doit y en avoir un bon paquet. Les K, on n'a pas. Le Steamer, oui. Là, il n'y en a pas. En vrai, ils ont zéro Ganymède d'un côté SSJ. On n'abuse pas de la coiffe Ganymède. Tandis que de l'autre côté, je crois qu'on en a trois. Même le Roublat en a mis une. On a vraiment une team triple Gany. On a vraiment une opposition là en termes de stuff. Triple Ganymède-Falanster contre triple bouclier dégâts sans Ganymède. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il prend le dessus. Sur le niveau draft, je pense qu'on est quand même assez équilibré. Je dirais un petit avantage pour la draft Steamer, mais pas énorme. On va donner les PA au Roublat. Et à l'Héliotrope. Ils vont avoir tellement de PA là. Ganymède plus que les PA de la tourelle. Est-ce que ça sera un moment pour retraite ? Je ne suis pas convaincu de la retraite maintenant. Parce que sa team ne pourra pas faire grand-chose. Bon, c'est le moment de découvrir un petit peu l'Upermacheter à distance. C'est un truc qu'on ne voit pas souvent quand même. Justement, la URSAF. Bon, c'est Javel, comme je disais. C'est l'un des seuls qui joue encore l'Upermacheter à distance. Et il ne joue pas l'Upermacheter pour jouer surcharge. Je rappelle. Je crois que je ne l'ai jamais dit. Lui, c'est vraiment un gameplay où juste il fait les sorters pour taper direct avec. Il n'y a pas de bail de surcharge. Alors, si vraiment il a mis 60 000 états gratuitement, il va faire surcharge. Mais disons que ce n'est pas la base de son gameplay. Là, il va charger la maîtrise justement. Parce qu'on disait qu'il a l'Arc-Challoy. Il va continuer à taper un petit peu. Ça va. Il met des dégâts corrects. On tape sur un Phalanster. Il y a de l'érosion. Ce n'est pas incroyable. Mais ça avance. On avance pour SSJ. Déjà, on n'est que tour 2. Je n'ai peut-être pas trop m'enflammé. Je devrais attendre la fin du tour de Lyotrop pour ouvrir ma bouche. Mais peut-être un petit peu mieux que le début de la game précédente. Il y a peut-être un meilleur espoir. Même si moi, je veux toujours Raphal gagner cette game. Il n'y a pas de cra, on va dire. Donc là, déjà, il y a peut-être moyen de respirer un petit peu plus. Là, je me dis quand même. Les Neutrophes devraient corrupt les Lyotropes normalement. Et ça, ça sera... Il faut même le corrupt. Ce n'est même pas qu'il va le corrupt. Il faut le corrupt. Il y a la roulette d'Opu. Il a 16 PA. Tu n'as pas le choix. Il n'y a même pas de questions à se poser. Tu te débrouilles. Tu vas corruptiser les Lyotropes. C'est parfait en plus. En vrai, il tape un peu le Steven. Il corrupt les Lyotropes. C'est parfait. Là, il ne faut même pas réfléchir. Voilà. Feu de mine. 300 dégâts. C'est cool. Il a encore 3 PA peut-être pour un gisement ou peut-être une invoque. La corrupt va faire du bien. Franchement, c'est une belle corrupt. Ça tombe sur la roulette d'hommage de pousser. Donc, c'est très bien. Ça, ça peut donner de l'espoir à SSJ, clairement. Lyotropes, même sous le corrupt, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Il peut notamment Sinecure pour le malus de résistance poussée. Il peut également faire du placement, soigner sa team, mettre le totem. Enfin, il a du pain sur la planche. Mais c'est clair qu'avec ses 16 PA, on aurait adoré exploser un adversaire avec la roulette dommage de poussée, notamment. Ça ne sera pas pour ce tour-là. On va debuff l'érosion de ce steamer. Et c'est assez malin parce que l'Eka Flip, qui était celui qui avait mis l'érosion, était vachement loin. En vrai, je dis ça, mais je crois que l'érosion partait dans tous les cas autour de l'Eka. Donc, le debuff n'était peut-être même pas obligatoire. Mais ça enlève la vue de nez, peut-être, par contre. Ouais, sûrement. Ça doit enlever la vue de nez, je pense. Ça peut être bien aussi. L'Eka Flip qui va essayer de revenir dans cette game. Petit à petit, ça serait bien de remettre de Baraka. Entre chats, on est tour 3. Et est-ce qu'on peut Baraka x2 ? On va même Yams avant. Voilà, les petits Baraka, ça va des malus réécrites aussi. Ce n'est pas les dégâts de l'année, mais l'érosion est un petit peu replacée. 20% d'érosion, est-ce que c'est suffisant vraiment ? Je ne sais pas. On a le petit chaton là qui est en bleu, qui va venir un petit peu soigner tout ça. Ils ont bien besoin de soins sur leur hypermage et leur Eka Flip. Ok, il ne va même pas soigner leur hypermage. Bon, ce n'est pas grave. Et on arrive sur un tour 3. Un tour où la coiffe Ganymède est basse. Peut-être que les moments pourraient s'hésiter de vraiment prendre le lead là. On a eu la corruption au bon moment. En termes de placement sur le terrain, là, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de problème. On va aller focus TK Flip avec du debuff. Oui, c'est bien du debuff là. Oui, c'est ça, debuff sur Eka. Il y avait la musette, je crois que c'est pour ça. La musette animée qui a été réduite d'un tour. Et du coup, elle n'est plus efficace pour l'instant. Et on recule. On se place correctement. Est-ce qu'il lui permet de réussir à atteindre ça ? Si il n'a que 10 PA. Ah ouais, c'est le roublard qui lui a un petit peu entravé là. Bon, après, même s'il n'a pas de ligne de vue, il peut toujours faire brèche. Plus manif. Bon, ça serait bien de faire un petit peu mieux quand même si possible. Il lui a bloqué les max de ligne de vue là. Il a 9 PA. Peut-être les portails. Ouais, pas trop. À part si le portail sous ses pieds est ouvert. Je ne sais pas. Non, pas ouvert. Donc, on va y aller avec polarité. Ah, il est encore taclé. Ouais, donc il va faire quoi ? Brèche ? Non, repolarité. Et il peut aller taper peut-être un coup d'arc. Ça sera un tour entier pour un coup d'arc. Il y avait la maladresse d'arbre, mais ça sera quand même un coup d'arc à quasiment 700 dégâts. Sur le malus de... Il a un turquoise d'ailleurs ou pas ? Il a un turquoise, ce super mage. Ouais, il a un turquoise. Ok, intéressant. Ah, le malus de 2 mages d'arbre, on ne va pas lui faire plaisir quand même. Moins 20% de mages d'arbre pendant 2 tours. Bon. Il ne faudra peut-être pas réutiliser le coup de corps à corps à l'avenir. On verra. On va détacler. Il faudrait remettre l'érosion avec ses tromblons. On récupère les PA, 2 tromblons, zone resky. Est-ce qu'il faut faire autre chose ? D'ailleurs, on chope le chaton dans la zone, évidemment. La resky. Et on ne va même pas faire 2 tromblons parce qu'il a déjà l'érosion du sonar. Donc, on ne gaspille pas de l'érosion pour rien. Ça me paraît cohérent. Diffuse main roublard. Qui ne joue pas forcément sur un gameplay explosion. Mais, c'est toujours bien d'être main pour avoir les petits détails de ta classe en plus. Et d'être plus à l'aise en termes de gameplay. Bon, Clarky. Est-ce qu'il y a un angle de retraite ? Ça serait un poil mieux, mais ce n'est pas parfait non plus. On va aller chercher le debuff. Je crois que ça enlève les PA du secourisme. Une malle animée. Boîte à outils. J'ai un peu du mal avec piqué neutrophes aussi. Il y a des classes comme ça où... Il le joue bien, il n'y a pas de problème. Mais, je ne sais pas, la classe manque un peu d'impact des fois. Bon, heureusement qu'il y a une belle corruption quand même le tour d'avant. Allez, on va reculer l'hécaflip. Et en même temps, on le recule. Et aussi, surtout, on le met contre un mur pour mettre des sermons là, si on veut. Parce que là, il est dans le mur. Bim, double sermons qui arrivent. Ou pas d'ailleurs ? Peut-être pas. Ouais, quand même. Si on n'en met pas d'eau, on en mettra au moins un avec Sinecure avant. Mais ça ressemble à du double sermons. L'hécaflip n'est pas tant érodé que ça. Ce n'est pas encore catastrophique, franchement. 13% d'érosion. Ah, mais non, mais d'ailleurs, je disais qu'il était sonar tout à l'heure. Mais non, il y avait eu l'harponneuse. Donc, il n'aurait plus double tromblon quand même, le roubin. Bah, ouais, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Et on va mettre l'odorat. Sur le tour de la Ganymede et l'infortune. Ouais, c'est ça, l'infortune. 440 dégâts. Ah, il tanque bien quand même. Un Tursophalanster qui fait du bon boulot. Bonne pioche, château de cartes. Exactement. L'infortune peut peut-être proc quand même. On rappelle, si le Steamer ne fait pas de coup critique durant son tour, il y aura des dégâts supplémentaires d'infortune. Donc, je ne sais pas si il va faire des crites avec ce stuff-là. Est-ce qu'il va tenter de faire un crit ? Quand je dis tenter, ça dépend des sorts qui lancent. Parce que par exemple, s'il fait secourisme, il ne peut pas crit avec. Alors que voilà, s'il fait ancrage, il peut crit avec. Il a une probabilité. Donc, je pense qu'on s'en fout un petit peu de l'infortune. On va l'encaisser. Ah bah, il a fait un crit. Il a eu de la chance. Ça, c'est un détail. Mais dans une game comme ça, ça peut avoir de l'importance. Franchement, là, ça lui aurait débloqué l'ivoire. Et ça aurait tapé genre du 250. Bah, on n'aurait pas craché dessus quand même pour SSJ là. Vu comment c'est chaud cette game. On aurait bien apprécié. Mais non, il a réussi à faire un crit avec son ressac. Bon, c'est la vie. Le crit est passé. Et l'hypermaster qui va continuer de se promener sur cette map avec les petites peaux arrêtés. Est-ce qu'on remet un coup d'arc avec le moins 20% de dégâts ou pas ? En soi, elle a la maîtrise. Donc, ce tour-là, je pense que le coup d'arc peut être correct. Ça sera du moins 500. Ça va. Prochain tour, on n'aura plus la maîtrise et on aura encore le malus de marge. Il ne faudra pas taper avec. Donc, moins 30% d'hommage d'armes sans la maîtrise, il faudra oublier ça. On va mettre un tromblon. Un shrapnel pour tenter de retirer des PA. Ça passera sur le second. Et il reste cette PA. On peut taper, tout simplement. Ouais, l'Ekaflip, c'est sûr qu'il va mourir dans cette game. Maintenant, est-ce qu'il arrive à faire le taf avant de mourir, quoi ? Parce que si on arrive à remporter le steamer en même temps, il y a peut-être un truc à faire. Mais en vrai, le problème, c'est que là, même, imaginons, je dis ça souvent, mais un scénario de trade kill où on perd d'un côté l'Eka, de l'autre le steamer. Derrière, moi, je dirais plutôt que c'est le Roublard Helio qui a l'avantage dans le 2v2. Roublard Heliotrope en 2v2, ça me semble très costaud. Du coup, ce n'est pas forcément le scénario idéal. Bon, l'Eiotrope va-t-il réussir à avoir de l'impact ? Il peut gisement. Et puis, enfin, ouais, ça va être chaud de survivre à l'Eiotrope aussi. La malle animée, elle est loin. Là, je crois qu'on n'a pas trop d'inspire. On va taper un petit peu. Ah, mais si l'Eiotrope, il tue l'Eka, c'est fini. Ouais, la retraite qui est un petit peu désespérée, on ne va pas se mentir. Là, cette retraite, malheureusement, pour moi, c'est un mou perdant. Enfin, je comprends l'idée. C'est pour éviter que l'Eka meurent, mais ils n'arriveront pas à remonter derrière dans tous les cas. Et là, il va quand même pouvoir taper un petit peu, il me semble. Ouais, il va quand même réussir à taper avec soit Sermon, soit double point fulgu. On va voir. Il ne le tuera pas. Ça, on est d'accord, il ne le tuera pas. Il n'y a pas de problème. Il va fermer le portail. Mais... Ouais, on va voir. Ça lui permettra peut-être de lancer la chance d'Eka, au moins. Faut voir, faut voir. Il y a peut-être un truc à faire. On va soigner que le tourien, il a encore 2000 vit à max. Il n'a pas grand-chose à faire, là. Et le steamer, il reste encore pas mal de points de vie. Il est à côté de sa batiscaffe. Ça sent bon pour Rafale de zéro, cette affaire, quand même. On ne va pas se mentir. J'ai l'impression que Rafale ne fait rien d'exceptionnel, mais c'est toujours très propre. Leur stuff sont bons. Comme on le disait Taylor, il laisse... Il n'y a rien qui est au hasard dans leur stuff, on ne laisse pas de faille. Il n'y a pas un manque de raise, il n'y a pas un manque de points de vie, de résistance poussée, je ne sais pas quoi. Non, il y a tout qui est là. Certes, on tapera. Il y a eu un sub, je crois. Ça fait un bruit bizarre. Ouais, je crois qu'il y a eu un sub. Et merci à Shkape qui sub, alors qu'on n'est pas en live, je rappelle. Là, ce n'est pas en live. Alors, la game, je la découvre en temps réel, mais je ne suis pas en stream sur Twitch, c'est ça que je veux dire. Merci pour le sub, mec, si tu passes par là. La forest qui me recoule. Ouais, voilà, je disais juste que Rafale, ils mettent toutes leurs chances de leur côté avec des très bons builds. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et pour l'instant, c'est un petit peu le résumé de ces deux premières games. Je rappelle, c'est un BO5, donc il y en aura au moins encore une, et peut-être plus. Supermash qui va essayer de choper le steamer. Ça me semble délicat de choper avec autre chose que la brèche. On commence à avoir pas mal d'états. Ouais, on va vulner le roublard, on n'a que ça à faire. C'est vrai que le roublard, il n'y avait pas beaucoup de rester en plus. Ouais, même c'est Supermashter, il a du mal à vraiment exister quand même. Au final, est-ce qu'il ne fallait pas mieux jouer un steamer, enfin un Supermash au mêlé ? Ils avaient des phalancters ? Bon, c'est dur à deviner, tu ne peux pas savoir à l'avance ce qu'ils allaient jouer en phalancter. Tu n'es pas devin, quoi. Et le roublard, il va atteindre l'écart. Il échange l'écart d'ailleurs ou pas ? Non, je ne crois pas. Est-ce que cette fois-ci, il va réussir à tanker le tour de l'héliot, là ? Ça, c'est bien joué, il a débuff le Dora, parce qu'en gros, il y avait le Dora du tour d'avant. Ça a été débuff. Mais est-ce que c'est assez ? Là, vraiment, il s'est dit, on a du mal à croire en eux. J'aimerais bien croire en eux, être en mode, vas-y, ils peuvent revenir. Mais doucement, c'est Rafale qui prend le dessus à chaque fois. En tout cas, durant ces deux premières games. Alors, l'héliotrope est-il capable de tuer ? Là, on réfléchit. Dans le vocal, on se dit, comment on fait pour gêner les portails, pour empêcher l'héliotrope de tuer ? L'héliotrope qui aura quand même 13 PA. Il y a même Sinecure qui avait été placée le tour précédent. Donc, il y a un petit malus-répoux. Il a proc la ceinture dodge. Ça aussi, c'est un avantage. Alors, ce n'est pas forcément free pour tuer non plus. Ce qu'il faudrait, à la limite, c'est virer le roublard du portail. Il aura une meilleure redirection. Ok, il va taper comme ça. Il va reculer. Il va taper contre ce mur, a priori. Je ne suis pas sûr qu'il tue quand même avec le forge-love. Ouais, il devrait tanker au moins un tour les cas. Parce qu'il y a un poison. Mais je crois qu'il n'y a pas de poison dans cette game. Ah, ça va être chaud le point fulgu. Est-ce qu'on le tente ? Ou deux points de vie ? Ah, je voudrais bien aimer que ces deux points de vie, ça change le... Le déroulé de la game, et malheureusement, non, même pas. J'aurais kiffé que grâce au fait qu'ils survivent à deux points de vie, on est en mode, putain, la game est relancée. Là, en vrai, même pas. Ils ont eu de la réussite à survivre à deux points de vie, mais ça ne relance rien, en fait. C'est quand même loose. Malheureusement. Pour l'instant, Rafale sont au-dessus. Oh, le soin de malade, par contre. Ça, c'est assez spectaculaire, mais... C'est quand même pas assez. Roulette, roulette, tackle. Donc là, ok, on va reculer, on va tout donner. On va chance d'éca. Alors, l'écaphile va peut-être encore tenir un tour. Grâce à la chance d'écaphile, il faudra faire attention aux dégâts de l'héliotrope, mais il peut tenir un petit moment. Bon, alors peut-être. Non, en vrai, il n'y a pas d'alors peut-être, parce qu'ils ne sont pas en danger. C'est ça, le problème principal. Grâce à leur stuff, à l'anster, machin, forge-lave, ils ne sont pas en danger. Le perso qui est le plus dans le mal, c'est le steamer qui est à 2300 avec du shield. Donc, pardon, j'ai l'ok. Ils ne sont pas en danger, quoi. Et là, c'est assez malin ce qu'il fait. Il va tuer la pelle pour profiter des dégâts avec la musette animée. C'était bien. L'hypermacheter. Tu vois, j'ai l'impression que l'hypermacheter, on ne le respecte pas. On l'ignore. C'est censé être un petit peu le mec qui fait les gros dégâts dans cette équipe, mais on ne s'occupe même pas de lui pour Afal. On sait qu'on l'encaisse, il n'y a pas de problème. Fais ta vie, mec. Ce n'est pas grave. On va aller chercher à la contribue feu. Et par contre, pour SSJ, ce n'est pas du tout un problème de niveau de jeu. Tu vois, leurs tours sont quasiment tout le temps bien. Ce n'est pas ça le souci. C'est plus la draft et le stuff. En tout cas, pour l'instant, la contribution qu'il a utilisé, on va essayer de changer un petit peu de focus sur le Roublard. C'est peut-être un truc qui aurait dû être fait plus tôt. Le Roublard qui a moins de résistance terre. Peut-être un peu moins de résistance critique aussi. La zone tromblant, s'il veut. Voilà, il pourrait. Rafale, ils sont tellement bien. Ils peuvent se permettre de faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, le shrapnel. La zone tromblant. On shrapnel x2. On récupère les PA. On ne va même pas la prendre x2, cette zone. On prendra un reski. C'est parfait. C'est parfait. On tacle les neutrophes. On n'a plus de point de vie sur... Personne n'a de point de vie dans cette équipe SSJ. On est en train de descendre petit à petit. Et on se dirige sur un 2-0. Doucement, mais sûrement. Pas si doucement que ça. On n'est que tour 6, finalement. Ce n'est pas non plus un truc de fou. Pour Rafale. Est-ce que Rafale va l'emporter 3-0 ? En vrai, ça sent l'odeur du 3-0. On verra la prochaine game. Mais SSJ n'arrive pas à répondre. Il a mis du soin avec Gisement. Est-ce que les neutrophes vont enfin réussir à faire un kill là ? On est sur un tour paire. Bon, s'il fait un kill, ça sera sur l'Eka. Mais même l'Eka, je ne sais pas s'il y arrive. Ça traîne un peu à faire un kill, mais bon. Rafale, c'est le genre d'équipe qui prenne leur temps. Ils ne sont pas pressés. On les a déjà commentés un petit peu durant ce tournoi. Il y avait une game. D'ailleurs, ils m'avaient assez frustré. Parce qu'ils avaient fait pas mal d'erreurs. Mais c'était quand même eux qui avaient gagné au final. Bon, ils avaient fait un partout ce soir-là. Mais ils avaient gagné le fameux combat. Mais là, ils ont manqué le niveau. Honnêtement, là, ils ne m'ont pas tilté du tout en termes de niveau de jeu. Stuff très tanky, efficace. Et je pense qu'il y a un kill là, cette fois, par contre. Il n'y aura pas de point de vie, là, cette fois-ci. Non, pas de point de vie. C'est le kill qui est pris. On enchaîne avec le steamer. On concède, c'est normal. Et là, Rafale semble imprenable pour l'instant. On va changer de map. Est-ce que ça changera quelque chose ? 2-0 pour Rafale. C'est la vie. On se retrouve pour un prochain combat. Ça sera demain pour vous. J'ai sorti, du coup, une nouvelle chaîne YouTube. C'est ce que ça intéresse. La nouvelle chaîne YouTube, le concept, ce n'est pas compliqué. C'est juste les replays de mes lives. En gros, mes lives sur Twitch, il n'y a pas de montage. C'est juste le bloc. Il part en replay sur YouTube. Ça fait des VOD, on appelle ça, de 3h, 4h, 5h, en fonction de la durée du live. Si ça intéresse les gens, j'essaierai de penser à mettre le lien dans le chat. Sinon, si j'oublie, n'hésitez pas à taper sape 3. Je ne sais pas si on trouve la chaîne en tapant sape 3. Au pire, j'essaierai d'y penser et de le mettre. Si j'oublie, ce n'est pas grave. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos et tout. De toute façon, mais voilà. Si ça intéresse les gens, sape 3, la chaîne. J'essaierai d'être actif dessus, de poster les trucs, tout simplement. Mais du coup, les replays, des lives. Par contre, pour les matchs tournois, on verra. Parce qu'il n'y a plus de tournois pour l'instant. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, les tournois seront terminés. C'est un peu compliqué, on s'en fout. Mais pour les replays de matchs, je pense que ça sera quand même sur la chaîne secondaire encore. En gros, ce sera plutôt pour les autres lives classiques, Collisium, blabla, etc. Ça sera sur cette chaîne, sape 3. Voilà, je passe le message. Rendez-vous demain pour la prochaine game. Merci à ceux qui ont écouté la vidéo en entier. Vous êtes les vrais. Et bye bye.